Salut à toutes et à tous, on va faire un petit tour sur le prochain jeu BioWare, à savoir Anthem. Alors Anthem c'est aussi sur cette bêta privée, plutôt bêta VIP qu'il y a eu ce week-end, un grand moment de problème technique. Donc l'image que vous avez actuellement à l'écran n'est pas shootée par moi, mais par un pote dont vous pouvez également retrouver les vidéos sur Anthem et bien d'autres jeux sur sa chaîne NetJones. Je vous la mets en description, donc soyez sympa, allez faire un tour, allez le voir et on peut le remercier pour cette capture. Je joue dans la partie, mais donc elle n'est pas mon point de vue, je dirige un des commandos du groupe de 4. Et donc lui il est avec le colosse et il m'a fait le plaisir de m'envoyer ce rush vidéo parce qu'Anthem ça a été, vous en avez certainement entendu parler, ça a été un peu la cata entre les personnes qui avaient des accès mais qui n'avaient quand même pas le droit de rentrer, les problèmes de connexion, les chargements infinis. Moi je voulais capturer avec Shadowplay, promis j'arrête, je ne le ferai plus jamais, ça a totalement merdé, donc je vais faire comme les vrais les grands, je vais passer sur OBS. Mais bon, trêve de plaisanterie. Anthem, ça reste quand même un jeu qui est très prometteur. C'est une espèce de, on pourrait dire de Destiny, mais avec les armures, les exosquelettes. La comparaison n'est pas faite pour rien, c'est parce qu'on est dans un monde très fantastique. Sauf qu'à la différence de Destiny, c'est pas notre monde à nous, c'est un monde totalement imaginaire, bien que peuplé d'humains. Les dieux ont abandonné ce monde avant de l'avoir fini et ils ont laissé sur place certaines reliques qui permettent de créer le monde et donc de le modifier. Et voilà, on laissait entraîner ces jouets, forcément ça fout le bordel et donc c'est un monde qui est en constante évolution, dont les créatures mutent, changent, etc. Sur cette bêta VIP, donc là je vous présente en vidéo, c'est la dernière mission, la troisième mission qui était jouable, la troisième et dernière de la démo. Je dis bêta à chaque fois, c'est les bugs au révélateur, mais le jeu sors pourtant quand même le 22 février, donc il arrive très vite, il va falloir corriger le tir rapidement. Mais s'il corrige le tir, franchement ça va dématé. Je n'ai jamais été énormément accroché à Destiny, et là je dois dire que je me suis quand même bien éclaté. Alors à 4 en vocal, franchement c'est un panard d'enfer, c'est extrêmement brutal, ça part dans tous les sens, il y a tout qui explose. Surtout on a une facilité déconcertante, on peut passer du saut à la course, au vol, on peut passer sous l'eau, c'est extrêmement impressionnant. Donc il y a chaque colosse, chaque javelin pardon, le colosse étant un des javelins, donc il y a le colosse, le commando, l'intercepteur, et le tempête, que chacun correspond à une espèce d'archétype. Donc il y a le tank avec ses grosses armes et ses grosses artilleries, le colosse, le commando est polyvalent, l'intercepteur c'est le DPS mono-cible du groupe, et le storm c'est une espèce de mage, l'équivalent du mage. Donc vous allez développer ces archétypes normalement dans la version finale, rien ne vous empêche d'avoir plusieurs javelins à votre disposition, mais sachant qu'il faudra dépenser des points pour les faire évoluer. Donc logiquement je pense qu'on ne devrait pas pouvoir évoluer tout à fond, donc ça évidemment c'est à confirmer avec la version finale. Toujours est-il que dans cette bêta, on devrait choisir son deuxième javelin au niveau 12, et que, comme je vous le disais, c'est extrêmement fun, puisque chacun a des compétences complémentaires, et tout l'intérêt ça va être de réussir à faire des combos pour avoir les résultats les plus dévastateurs possibles. Chaque javelin a des armes, peut porter certaines armes, donc pas toutes, il a également des accessoires, qui vont prendre la forme de consommables, qui vont être des munitions comme des grenades ou des missiles, et il a également des pouvoirs. Donc avec ces pouvoirs, vous allez doper les défenses de votre groupe, doper les dégâts, donc ça va dépendre de la classe de javelin que vous choisissez. Alors ce que je proposais maintenant, plutôt que de bavarder inutilement, c'est de vous laisser apprécier l'action. Et on se retrouve certainement, je pense, à la sortie du jeu, parce qu'il y a de fortes chances que je tente l'aventure. Ce sera le 22 février, le jeu est prévu sur PC, PS4 et Xbox One, et pour information, les captures que vous avez présentement à l'écran sont issues de la version PC, parce que PC, Master S, tout ça, tralala, et j'en passe à des meilleurs, et là, je viens de me faire énormément d'amis auprès des joueurs consoles. Sachez quand même que j'ai aussi les consoles, donc c'était juste un petit pic, je n'ai pas plus... Allez, ciao à tous, et profitez bien de l'action. Quelqu'un de ces organes vitaux ne s'est liquéfié. Organes vitaux ? Et ces organes non vitaux ? Ah, non. Autente-toi de ramener le Multip et son nerf au plus vite. Autente-toi de ramener le Multip et son nerf au plus vite. Autente-toi de ramener le Multip et son nerf au plus vite. Unser le Multip et son nerf au plus vite... Unser le Multip et son nerfs à suivre la – sans prerumine le Multip et son nerf au plus vite. On a trouvé le réseau de cavernes dans lequel se cache Sumner. T'es sûre de toi ? Non, je suis crypteur, pas un oracle des cavernes. Y'a qu'une façon de savoir, j'imagine. Je détecte une source d'énergie bizarre. Y'a quoi en bas ? Aucune idée. Sumner a le multiple avec lui, et il est venu ici avec une idée en tête. Je suis en route. C'est ce que je cherchais. Ouais, la résonance de cet endroit est exactement ce dont j'ai besoin. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.